par l'intérieur vous voyez et donc là il y a l'art voilà les hiéroglyphes partout à Breitenrein à Berne partout sous les portes et là aussi complètement renové voilà c'est un cordonnier ça veut dire réparer vos chaussures là si vous êtes également pharaonique je pense pas que le cordonnier est le pharaon mais le bâtiment l'est ça appartient au pharaon et franc-maçon voilà voilà le drapeau jurassien quand on se trouve en bas du village là où le bus s'arrête comme là on voit le drapeau jurassien pour les emmerder ce qu'on ici ok voilà et voilà c'est la maison où mes enfants ils sont très bien merci Laurent vous voyez autour il y a cette saloperie là partout voilà on est au cimetière de juifs avant d'or à berne et je vais vous montrer quelque chose il ya partout des obelisques des gens vraiment très influence ce conseiller national avocat gutschel et encore juré qui défendent les animaux je l'ai écrit mais pas de réponse partout des obelisques voilà on croit se trouver en égypte c'est comme en égypte alors ce sont des pharaons non vous voyez comme il est grand avec derrière le triangle et des francs-maçons le pacte là le truc qui est une connexion les connexions comme une temple voilà hélas il est énorme là la famille l'aube écrit dans un langage une écriture on comprend pas au lobe d'accord on se croit au washington dc oui énorme et quand les juifs nous disent ils étaient 430 années prisonnier c'est ce pharaon et les ont tué les enfants à bas de quatre ans ne se taper à mort alors pourquoi ils mettent le symbole de l'ennemi sur la tombe il nous monde il nous monde le pharaon les juifs sont de pharaon ici c'est la preuve mais attention pas tous parce que les hébreux c'était les premières victimes de ce pharaon mais malheureusement avec la solution finale les derniers des hébreux ils ont été tués parce que ils avaient trop de génétique pharaonique et les pharaons ils voulaient le supprimer parce que c'est une génétique vraiment supérieure et il forme un danger parce qu'ils n'étaient pas initiés voilà voilà ce sont de pur pharaon là on se croit en egypte ici à berne là washington dc partout on ne met pas le symbole de l'ennemi sur la tombe c'est pire qu'un croix gammé et le croix gammé ça vient également des pharaon mais il faut lire le livre pour mieux comprendre parce que je veux pas tout expliquer ici sur le film c'était énorme c'est immense pire qu'un minaret quoi l'udc il fallait faire quelque chose ici mais je crains que l'udc il a bien infiltré par le pharaon c'est clair que monsieur blocher c'est un très grand pharaon partout partout ok ben salut les pharaons si vous sauriez un maintien une oblesque blanc mais c'est marrant dreyfus ou mais d'où est-ce que je connais ce nom je comprends pas ce sont des étrangers voilà des envahisseurs voilà aïe 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 mais on commence à comprendre on va changer quelque chose ok on sait qui vous êtes l'ennemi de l'intérieur voilà un temple derrière le triangle des pharaons symbolique très fort partout il était pour très pointu et voilà c'est le graal symbole très fort de franc-maçon avec le le drap de le pacte d'une autre façon ok voilà franc-maçon pharaon temple et voilà on est arrivé au château de spitz c'est un château de templiers voyez là un genre de v à l'inverse c'est le symbole de templiers ce qu'on retrouve là c'est le graal symbole forte des francs-maçons et là voyez le même symbole avec le pacte là le truc en voilà et là bien sûr il ya l'obelisque avec la source l'obelisque symbole de la franc-maçonnerie et de ses pharaons allez en arrivant au château on voit là encore le symbole avec là le croix de templiers vous voyez et ce symbole qu'on trouve partout sur des chars américains en afghanistan en irak et les juifs longs également à l'envers ça ok comprenez donc le château de spitz environ l'année l'an 1000 l'époque de templiers le dernier des croisades de 1291 encore les symboles de templiers la famille von erlach von bürbenberg städtlingen ok en sortant encore la même symbolique avec des autres symboliques ça joue encore on ne connaît ça et là partout et là à l'intérieur du château c'est symbolique se retrouve partout là et là et même là en eau vous comprenez donc le château il est là l'ancien tour et là de l'autre côté il ya le fameux château chapelle de templiers où il se retrouve en mois d'août en uniforme de leur truc il est typiquement avec la forme ronde là un typiquement une chapelle de templiers on le sait maintenant que les templiers sont les francs-maçons ils sont issus de ces templiers donc les francs-maçons ils se retrouvent ici le mois d'août en uniforme voilà là on se retrouve à à l'intérieur de la chapelle très ancien les francs-maçons ils se retrouvent ici le mois d'août avec ce côté là la symbolique des templiers et quand je me retourne de l'autre côté également voilà on retrouve très souvent c'est symbolique comme ça sur des façades des maisons von grafenried voilà erlach ok on va aller voir la tête de mort des francs-maçons là dans un coin isolé le plus important pour ceux qui connaissent voilà les symboles fortes des francs-maçons et avec ce symbole là vous comprenez et avec ceci cette symbolique on le retrouve partout même par terre là et ce qui est très important c'est la porte là où les francs-maçons donc le mois d'août ils vont rentrer et ils vont aller faire leur messe noire là aussi encore la symbolique symbole de templiers et voilà j'ai fini avec la tête de mort skull and bones donc la chapelle de templiers ici à spitz encore très important donc là encore dans la chapelle il y a l'orgue et tout en haut il y a l'autou voyant comme sur le dollar avec les rayons du soleil qui te perce avec le triangle qui te perce dans le dos comment pour y est il y est autrement un l'autre voyant donc là encore la temple le la chapelle et la forme typiquement rond à derrière à l'arrière de ces templiers d'une chapelle des templiers oh mais regarde la suisse tout propre mais regarde oh comment c'est propre et là aussi la suisse tout propre mais regardez avec le drapeau des templiers avec la même couleur c'est ça ce pays